... C'est au petit matin que la Guadeloupe révèle ses plus beaux charmes. Une baignade à la fraîche pour certains, une longue marche sur le rivage pour d'autres, et même aussi quelques gourmandises. Car pour goûter l'un des meilleurs goudins créoles de l'île, il faut aussi savoir se lever tôt. Ça vous fait 450 grammes. Éric Perianin déballe sa marchandise sur le marché de Sainte-Anne depuis maintenant 8 ans. Sa réputation n'est plus à faire. Chaque fois que j'ai besoin de boudin, c'est ici. C'est vraiment l'adresse où il faut acheter le boudin. Sur l'étale, le choix ne se limite pas au classique boudin noir et blanc que l'on retrouve en métropole. Boudin à la papaye, au crustacé, au giromont, des boudins de toutes les couleurs, mais surtout pour tous les goûts. Nous avons aussi nos fameux produits encore de la mer, qui est le poisson, donc le marlin ou bien le thon, citronné, persil et à point. La star indétrônable reste tout de même le classique boudin noir, un mets chéri des Antillais et servi à toutes les occasions. Donc on a une petite fête en famille, ou bien quelque soit une fête culinaire, on aime toujours mettre le boudin en évidence. On le mange nature comme ça, ou bien avec du pain, ou bien en entrée avec une petite salade. Si les clients font la queue de bon matin, c'est parce que les stocks ne sont pas illimités. Le boudin est un produit qui se consomme très frais, et aujourd'hui, Eric ne vendra que ce qui a été fabriqué le matin même, dans la boucherie familiale, bien avant que le jour se lève. Ce matin, il est à peine 3 heures et le premier employé est déjà là. Sa mission, surveiller la cuisson des oignons jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Ici, tout est cuit au feu de bois, une cuisson lente, aléatoire, mais très parfumée. Lorsque nous mettrons le couvercle sur la marmite, il y aura toujours l'émanation de fumée qui passera à travers et qui nous donnera cette saveur du bois que nous allons utiliser. Assez souvent, nous utilisons du bois de cannelle ou du bois d'oranger, et donc nous avons ce goût particulier. L'étape suivante consiste à presser le pain gorgé d'eau à la main. C'est lui qui constitue près de la moitié de la farce du boudin et sert de liant aux différents ingrédients. Oignons, cives, épices, rillettes faites maison et sang de cochon, un dosage subtil, transmis de génération en génération. La boutique a été créée en 1956 par mon père, qui est Hilarion Périanet, qui a créé cette entreprise avec la tradition d'antan. Donc aujourd'hui, nous l'avons amélioré, nous les enfants, parce que c'est une entreprise familiale. Aux côtés d'Eric, ses frères et soeurs, mais aussi deux de ses neveux. A 28 ans, Alan est déjà responsable de la production et prêt à reprendre le flambeau. J'ai toujours aimé faire ça. Si ça se propose que ce soit moi après, que ce soit volontiers, on ne va pas perdre cette tradition. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de boudins, mais c'est beaucoup industriel. Dans la pièce à côté, on prépare les ingrédients qui parfumeront les boudins de poisson. Épices, citron, persil. La farce sera ensuite glissée dans des boyaux naturels pour le boudin rouge, artificiels pour les boudins de légumes et de poisson. Pour la cuisson, il faudra compter 9 minutes dans l'eau bouillante. Si Hilarion, le grand-père et fondateur de la boutique, ne peut s'empêcher de mettre parfois la main à la pâte, il laisse volontiers les rênes aux nouvelles générations. Les boudins de légumes sont de tout nouveaux produits. Il fallait trouver comment faire pour permettre aux gens de continuer à manger du boudin, mais sans manger du porc. Donc nous sommes partis sous des variantes avec des produits de boudin de Jérômeau, boudin de papaye. Ces nouveaux goûts ont séduit sans peine la clientèle. Un pari réussi et une belle preuve que l'entreprise familiale a encore de beaux jours devant elle. A bientôt !